Sources de controverses régionales. L'Égypte prétend que son droit historique sur l'eau en ait été réduite. L'Éthiopie d'un autre côté ainsi sur le fait qu'il n'y a pas d'accord de partage de l'eau à sa connaissance ou auquel elle a participé. Tout accord conclu jusqu'à présent exclut la majorité des États riverains. Les détails des différents ont des faits étonnants. La controverse sur le Nil provient de traités de plus de 100 ans. En 1929, la Grande-Bretagne, puissance coloniale à l'époque, au lieu de représenter les intérêts de ces colonies, a donné à l'Égypte le droit de veto sur tout projet qui pourrait être construit par les États riverains supérieurs. Ce traité a également donné à l'Égypte la part du lion de même au Soudan 4 milliards de mètres cubes, laissant les autres États riverains sans aucun part. En 1959, un accord bilatéral a été conclu entre l'Égypte et le Soudan, allouant 75% de l'eau du Nil à l'Égypte, avec un rappel au Soudan ignorant à nouveau les neuf autres pays. L'Éthiopie est la terre des origines, le berceau de l'humanité, où nous avons d'abord marché sur deux jambes. C'est aussi la source du Nil bleu. Le grand pleuve, dont la puissance et la fertilité en nourrit l'origine de la civilisation elle-même. Et c'est à l'origine de l'un des plus grands plaisirs de la vie. A mettre en exergue le café, le cadeau de l'Éthiopie au monde. Les premiers peuples de langue afro-asiatique ont vécu ici et ont établi l'ancienne civilisation qui demeure à ce jour. L'Éthiopie a été le premier et le seul membre africain, indépendant de la société des nations du XXe siècle et de son successeur, les Nations Unies. Lorsque le monde était réticent à l'égard du fascisme qui a fait plus de 50 millions de morts, l'Éthiopie s'y est opposée seule. Les accords de l'époque coloniale empêchaient l'Éthiopie qui contribue à 86% au débit total d'une île de construire des infrastructures, y compris un barrage. L'Égypte utilise le traité de l'époque coloniale, rédigé au siècle dernier, pour étayer son argumentation. La construction du grand barrage de la Renaissance en Éthiopie a créé une relation tendue entre les deux pays. L'Égypte menaçant de bombarder le barrage ou de mener une guerre à grande échelle. Les États riverains supérieurs ont rejeté la période coloniale après leur indépendance. En 2010, un nouveau traité a été rédigé, l'accord cadre de coopération sur le bassin d'une île. L'Égypte n'a pas signé cet accord car elle ne reconnaît pas le droit d'utilisateur historique et n'attribue pas de part volumétrique. Les cours d'eau internationaux sont régis par un ensemble de règles et principes juridiques convenus et non par la revendication intenable de droit historique. L'Égypte a refusé de signer tout accord, y compris l'initiative du bassin d'une île parrainée par la Banque mondiale qui ne garantissait pas sa part actuelle de l'eau d'une île. Après l'initiative du bassin d'une île, les deux parties ont convenu de reprendre les pour-parleurs en incluant le Soudan qui s'est effondré à plusieurs reprises en raison de la revendication égyptienne d'un droit exclusif à l'eau. L'Égypte insiste sur le fait qu'elle devrait avoir le droit de surveiller la quantité d'eau que l'Éthiopie conserve pendant le remplissage du réservoir. En raison de la question sensible de la souveraineté, c'est quelque chose que l'Éthiopie ne pouvait pas permettre. L'achèvement du barrage vise à mettre fin aux coupures électriques continuelles qui affectent gravement l'économie éthiopienne. De plus, à l'achèvement, on fournira de l'électricité à plus de 70 millions d'Éthiopiens vivant à ce jour sans électricité. Le panel international d'experts, après un consensus avec tous les membres, a conclu que le barrage aurait des avantages importants qui profiteraient aux trois pays du bassin. Le rapport ne mentionne aucun effet indésirable sur les trois pays. D'autres études réalisées par le Bureau régional technique oriental de l'initiative du bassin du Nil ont également confirmé. L'Égypte, rejetant l'opinion de tel expert international, insiste sur le droit historique et le droit exclusif à l'eau du Nil. L'Éthiopie a déjà fait le compromis nécessaire en prolongeant la période de remplissage de réservoirs, même après avoir déjà construit le barrage. Cependant, l'Égypte continue d'empêcher d'autres États riverains d'en construire leur propre barrage. D'autre part, elles lancent de nouveaux projets somptueux. L'un parmi tant d'autres, le canal de Toshka, qui détourne l'eau du Nil vers le désert à des fins d'irrigation. Après l'échec de plusieurs tentatives, pour parvenir à un accord raisonnable, l'Éthiopie a achevé le remplissage initial du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Sous-titrage Société Radio-Canada